les dames mes cousins et messieurs bonjour à tous et à toutes on a pour l'habitude de faire des fa fa avec des hommes vous voyez un peu mais aujourd'hui c'est avec une femme qui n'est pas chanteuse qui ne chante pas et qui est productrice qui n'entre pas dans le boulot du showbiz voilà c'est une femme très spéciale qui fait des choses très 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 spéciales il s'agit d'Emma Debré pour vous en parler dans certaines chansons en tout cas merci de me recevoir ton humble demeure je suis très bien à l'aise je suis assis je sens que ça va me soigner les combattus tout ça en tout cas merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes avec Emma Debré plage musicale vous comprenez pourquoi est-ce que c'est une plage musicale de DJ Kérosène puisque c'est de lui qu'il s'agit c'est elle qui a fait de Kérosène ce qu'il est aujourd'hui alors Emma Debré avant de parler de Kérosène et tout ça faut que tu nous parles de toi parce qu'on entend parler de toi partout on ne sait pas qui est Emma Debré c'est qui Emma Debré juste Emma Debré c'est une jolie petite fille une belle petite fille en tout cas belle petite fille vraiment qui est bêtée du Genoa et je suis déviée c'est tout ? c'est tout alors comment est-ce que tu es arrivée dans le showbiz ? dans ce que tu exerces dans le showbiz en tant que productrice en tant qu'une femme qui entreprend beaucoup de choses comment est-ce que tu es arrivée dans ce milieu ? en fait moi je suis déjà au milieu de la nuit et de toute façon j'ai un bar donc je fais déjà plein 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 d'artistes et plein d'hommes et c'est quand je fais quand j'ai connu Kérosène il ne faut pas que ça comme ça que je me suis vraiment investi dans le milieu de la production on m'a dit c'est Kérosène en gros qui m'a poussé à l'étranger je vis toujours à l'étranger je suis en France je vis en France mais là pour le moment je fais les nanettes je viens je viens pourquoi nous parler de ça ? tu ne dis pas les choses dis que toi tu étais en France d'abord et puis tu es venu ici nous on est afférés on aime ça mais tu coupes les... ok d'accord mais quand tu étais en France bon tu es toujours en France mais avant tout ça en France déjà est-ce que tu étais déjà dans le milieu là-bas ? est-ce qu'on a connu ça ? oui en France on m'a connu beaucoup d'accord je connais plein 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 de... c'est le milieu de la nuit surtout mais toi même est-ce que là-bas tu es... tu vas juste en boire souvent mais est-ce que tu es... tu as essayé ça dans le milieu de la nuit là-bas ? moi pas du tout là-bas je suis comme hôtesse de restauration ah d'accord c'est pas dans la restauration mais c'est ici tu as commencé à faire ce travail là-bas ah d'accord d'accord et pour toi qui es une femme on sait que le milieu de Choubi c'est majoritairement les hommes qui frappent fort dans ce milieu là pour toi qui es une femme comment est-ce que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu ? ben c'est le courage hein et plus à la volonté c'est tout à avoir l'envie de faire je sais qu'on a envie de faire d'accord mais pour toi qui a... toi qui a un bar on sait que le... un bar pour moi personnellement tu sais qu'un bar c'est très difficile à gérer comment est-ce que tu arrives à compenser tout ça ? quand même tes propres affaires le bar aussi que tu as et tout comment tu arrives à gérer tout ce... le bar il y a longtemps j'avais le bar mais mes propres affaires j'ai commencé il y a pas trop longtemps mais j'arrive à gérer en tout cas parce que c'est... c'est compatible c'est ce qu'il dit le... le bar dit le milieu de la nuit donc je suis... je suis tout le temps de dehors donc le bar après on a dit c'est... c'est pareil en fait il y a pas la journée il y a pas la nuit il y a pas la nuit tout s'est fait dans la nuit ok d'accord il n'y a pas de soucis alors euh... comment se fait... comment se fait ta rencontre avec... Kerozen vous rencontrez comment ? et pourquoi tu décides de le produire ? Kerozen je l'ai connu sur internet sur Facebook parce qu'il a fait une vidéo qu'il m'a vue et c'est après ça que je l'ai écrite et c'est là qu'il m'a répondu on l'a sympathisé et on a commencé à poser et on s'est échangé le numéro de téléphone on a donné des meilleurs amis et c'est comme ça que je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu les chantes ? il m'a dit il veut bien mais là c'est un peu chou il n'a pas le moyen de chanter mais c'est bon je pouvais l'aider à chanter et c'est une autre chose je lui ai dit bon d'accord on va essayer mais pour te produire il faut qu'on me dire non pas beaucoup mais avec un million, deux millions je peux le faire y a pas de soucis mais c'est ce coup là c'est un vrai million aujourd'hui je suis fier de lui c'est quelqu'un encore d'accord d'accord mais moi ça me tonne un peu hein parce que quelqu'un qui t'a proposé comme ça d'un courrier comme ça d'un courrier comme ça d'un courrier comme ça même si tu aimes ce qu'il fait comme musique il n'est pas produit quelqu'un comme ça il a dit avoir quelque chose qui s'est passé à vous et puis quelque chose s'est passé ou bien même pas même pas après le baptisé il a fait quatre ou cinq cents qui sont passés il n'a pas su donc moi je dirais peut-être que son étoile c'est sa chance parce que quand on a commencé à poser on est devenu des mauvais amis donc on s'est pas en fait des confinants ils me disaient tout je le disais tout et quand il m'a quand je lui ai proposé ça il m'a dit oui qu'il était partant bon quand il m'a proposé ça moi j'ai cru que c'était quand on était déjà amis donc il avait déjà la confiance que les amis c'est vrai c'est un plan mais tu veux tu mais un moment où j'ai connu non non moi j'ai connu Kerosene était déjà avec quelqu'un donc je ne pourrais pas sortir Kerosene peut-être si tu l'as su peut-être ah non ça a été que non mais c'est vrai pas possible fais attention le dernier à la question fais attention hein d'accord donc ça veut dire que Kerosene et toi il y a eu que de l'amitié parce que c'est pas ce qu'il se dit en ville en ville on dit non il m'a dobré et Kerosene se sont sortis ensemble parce que Kerosene nous a dit à Rafa que tu lui as pris une maison tu payais sa maison chaque mois tu payais son envoyé chaque mois voilà tu l'as mis tellement à l'aise mais on se connaît ici dans ce pays une femme peut pas faire tout ça cadeau pour quelqu'un c'est qu'il y a quelque chose c'est pas ton ami seulement tu vas payer sa maison chaque mois tu vas le nourrir tu vas payer tu vas lui donner c'est qu'il y a quelque chose mais tu vas nous dire la vérité non mais c'est ça la bonne option quand tu produis un actif il faut qu'il soit bien la moine et je trouve le moins une maison tu parlais qu'ils sont à la place ils vivent en Suisse il n'était pas à Bigeon donc s'il vient à Bigeon si je l'envoie à Bigeon il faut que je m'occupe de lui c'est juste pour ça donc quand vous avez posé au début j'étais en Suisse moi j'étais en France c'est pour avoir toi qui l'est venu en fait c'est moi qui l'envoyais à Bigeon donc il fallait que je m'occupe de lui il n'y a que ça il n'y a que ça il n'y a que ça si si j'ai trop envie de ça pourquoi au début tu ne m'éplodis pas aussi mais je m'arriais de Bode ok d'accord parce que les gens disent non mais elle m'a de vrai elle m'a de vrai elle m'a de vrai elle m'a cassé elle m'a dépassé elle m'a dépassé nous ils ont vu ouf qu'est-ce que c'était des preuves les gens n'ont pas besoin de boire les gens n'ont pas pour parler vraiment je ne sais pas d'accord alors au début comment est-ce que ça s'est passé au début ça veut dire que tu as laissé des produits et tout tu as pris une maison maintenant sur le terrain ça veut dire que quand vous êtes rentré dans le vide du sujet quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté toi en tant que Bode et Bode ? non il fallait il y a plein de choses que je ne vais pas citer ici que je ne m'attendais pas à ça parce que moi je ne connaissais pas donc elle m'a dit 1,2 million vite fait j'ai cru mais lui aussi il pensait qu'il ne connaissait pas aussi donc on a commencé à voir après je me suis rendu compte que c'était déjà un artiste du genre dans le passé donc il fallait beaucoup miser sur la promo et la promo il fallait payer beaucoup d'argent il fallait passer dans les télis les radios il fallait faire plein 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 de promesses ça demandait beaucoup beaucoup d'argent est-ce que le reste de moi ça n'était pas découragé ? ben non non parce que moi je me rappelle que mon œuvre a sonné Samy parce qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas ça a mis presque un an ça a dit que ça a dépassé même 6 ou 7 mois c'était déjà le son parce que les gens en fait les gens n'avaient jamais vu kérosène dans ce registre là en fait donc quand c'est comme ça les gens ont du mal à assimiler et à accepter le nouveau style donc ça a duré les gens ont mis du temps pour qu'ils se sont prennent donc pendant ce temps en tant qu'ils mettaient de l'argent à radio il fallait faire les émissions il fallait faire tourner le son sur les radios j'avoue que j'ai payé la télé donc pas une fois ou plusieurs fois deux ou trois fois j'ai payé tout l'argent donc c'est possible mais presque un an bon moi j'ai pas continué c'est possible c'est pas fou quand tu allais là tu es super beau il n'est même pas encore revenu il est encore dans la tournée c'est vrai qu'il a revenu non mais avant la tournée il y en avait déjà il a fait le concert au palais tout ça on t'a même vu en larmes on t'a vu en larmes au concert et tout ça dis moi qu'est-ce que tu t'es senti comme quand tu t'es assise là tu réalis quelqu'un qui peut-être était un peu découragé de la vie et tout et tu as réussi à le de tirer vers le haut aujourd'hui d'un empli de parler près de 5000 personnes autour de le regarder chanter chanter avec lui taper sur scène dis moi comment est-ce que tu as ressenti tout ça la joie j'étais fière de lui la joie j'étais fière de lui j'étais contente tu t'es dit que vraiment je n'ai pas j'étais mon argent non mais au début je croyais des gens en lui parce que j'ai vu plus ou moins quand on a commencé à parler j'ai vu au moins c'est un morceau qu'il a sorti après boulevard c'était très bon c'est juste qu'il n'y a pas eu de promotion sinon c'était très 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 bon donc du coup au fait que je me suis lancé sans même réfléchir et en même temps je voulais aider une personne je voulais aider un frère qui était dans les biseaux donc j'ai pas pensé à voter ça va marcher ça va marcher non j'ai enfoncé c'était les relations il fait toujours et à sa manière est-ce que ça est-ce que ça mène pas aussi de toi est-ce que c'est pas toi aussi qui m'a donné cette idée est-ce que bon elles sont que elles sont donc il y avait il y avait il y a eu il y a eu c'est qui bon j'ai fait parce que quand je l'ai connu il a voulu sortir marijou d'accord il a voulu sortir marijou et j'ai refusé je lui ai dit non mais ça ne me faisais pas il fallait qu'il me fasse un autre truc comme ça il a sorti mon nom a sonné mais après son style c'est lui qui a la chance c'est lui c'est d'accord c'est lui qui a son nom toi tu n'as pas non 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 moi je n'en ai pas moi il m'a proposé j'ai aimé j'ai adivé et puis c'est parti mais je n'ai su je n'ai jamais aimé le seul son que j'ai aimé c'est la victoire ah bon oui donc mon nom a sonné c'est dans ta main c'est juste la victoire que j'ai aimé ah bon je n'ai jamais aimé tu n'as pas aimé le son mais comment est-ce que tu as fait pour croire en ces sons je crois déjà à la personne même pas à ces sons mais je crois déjà qu'il y a un ami j'ai vu j'ai vu moi je voulais être jeune voilà c'est ce que j'ai aimé mais le son il me fait goûter le son parce que quand il est dans le son je crois déjà déjà le son et donc je valide d'abord si le son il est trop long si là il a fait comme s'il a trop chanté il a parlé comme ça je valide sauf qu'il ne valide pas le son ne sort pas et c'est moi qui décide toujours la date à laquelle la leçon doit sortir donc il me fait goûter le son je lui dis non je vais me parler non mais c'est là de l'esprit il n'y a rien tout à dire d'abord que non c'est donc je parle plus le seul son qui m'a fait écouter que j'ai apprécié c'était la victoire c'est là tu as validé tout de suite là j'ai dit non mais ça il n'y a rien à dire donc mesdames et messieurs toujours avec Emma Debré est-ce que je vous réponds aux questions de façon rapide pour ne pas que les dernières dans ses potes on va revenir après la pub elle va me sentir j'avais parfois c'est comme ça let's go mesdames et messieurs nous sommes de retour après cette petite page de publicité on a des retour alors Emma Debré voilà comme tu as dit un peu qu'hérosène a dit qu'un million deux millions c'est peut-être juste ça maintenant tu as sorti les feuilles comme ça on comprend pas tout cet argent ça sort d'eau parce qu'on faut qu'on sache c'est tant mieux tu te dis que c'est maintenant que tu as commencé à faire tes affaires donc tout ce gel on comprend pas on peut nous expliquer un peu le gel c'est ce que j'ai épanoui j'ai travaillé pendant 10 ans j'ai eu 10 ans d'ancienneté non j'ai travaillé au niveau de la France j'ai économisé et voilà j'avais de l'argent sur le compte donc cet argent j'ai vidé j'ai perdu les comptes 22 comptes que j'avais bloqué j'ai invité ces comptes il m'a dit mais il y avait autre chose à faire pourquoi forcément aller produire un artiste forcément est-ce que tu allais vider les comptes tout ça il y a quelque chose en vous ne dis pas vider le compte pour quelqu'un comme ça il y a quelque chose non il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je l'ai fait parce que je voulais c'est pas le seul c'est pas le seul que j'ai pris le milieu du coupé du calais j'ai été plein d'artistes dans le milieu du coupé du calais mais comme c'est que c'est une chose à qui j'ai produit c'est lui qu'on connait seulement avant lui j'ai été beaucoup d'hommes j'ai été plein d'artistes d'accord il n'y a pas de problème bon moi je connais je connais l'homme même avec l'homme qui partage l'article je le connais je le connais très bien je le connais très bien lui aussi c'est un chanteur pourquoi est-ce que lui tu ne l'as pas produit ou bien lui il a dit chanter non il m'a juste dit qu'il est après qu'il est dans le temps qu'il n'était pas disposé à l'instant il est là on essaie de créer un truc donc pas la question de ce que le temps d'aujourd'hui donc après maintenant c'est dans sa main ça a le fond de l'ouche tu m'as su lui et chanter tu es prêt à l'oeuvre pourquoi pas parce que je le fais mais tu es sûre que ça ne va pas créer la jalousie entre lui et Kérosine non au contraire on peut donner plus trop en l'air non 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 à la base sa part de Kérosine c'est Kérosine qui a fait la plus importante c'est lui qui a fait que j'ai connu ce dernier donc non pas du tout avant c'est Kérosine qui l'a rencontré oui c'est comme ça non ça c'est le jardin c'est le jardin c'est le jardin ah d'accord donc voilà ça aussi bon lui a dit après son farfa bientôt parce qu'il faut qu'on sache les gens répondent trop de choses dans la vie on dit non bon le type là il est là c'est bon il y a le Jack il est là et tout ça on ne comprend pas est-ce que est-ce que le couple est-ce que ça va ça va bien bien oui ça va il est là pour le Jack moi je ne sais pas parce qu'il m'a pas dit ça donc moi je suppose qu'il est là on va lui demander dans l'émission on va lui demander je pense qu'il est là parce qu'il n'est pas sortirait qu'une fille après je ne sais pas ce qu'il cherche une demande en général en général il faut ça avec les darons moi je n'aime darons donc je suppose qu'il est là après c'est le contraire je ne sais pas mais sinon tout va bien ok je vais te présenter une jeune artiste qui a sorti son retour avec cette phrase musicale beaucoup de personnes peut-être ne connaissent pas il y en a qui connaissent forcément il s'agit de Diane Di Diane Di viens s'il te plaît Diane Di ça va bien oui ça va très bien ça va bien tu connais elle oui je la connais d'accord viens bien ou bien bon sur les réseaux comme tout le monde on a vu tout ce qu'elle a fait qu'elle osait ah d'accord tu vois tu la première ah oui c'est plus la dernière on dit la plage Bamba Anisara là oui cette histoire me rattrape toujours au fait je n'ai pas plagé Bamba Anisara j'ai sorti le concept titulé bien avant elle et donc les internautes on peut spéculer là-dessus mais je n'ai pas plagé c'est moi qui ai sorti la première ah d'accord donc c'est elle qui t'a plagé en fait on peut dire ça mais il faut dire qu'est-ce que tu as plagé en fait je n'ai pas les mots je n'ai pas les mots donc je ne peux pas dire et puis après tu sais une chanson c'est quand on sait plusieurs personnes peuvent le faire donc c'est pas parce que plusieurs personnes peuvent débattre sur l'amour sur la guerre donc vas-y il faut faire il faut faire donner un peu le son il faut faire donner un peu il faut faire donner un peu c'est bien c'est bien c'est bien ah d'accord Mais je ne vais pas au bout de mes projets parce que pour les parents, c'est d'abord les études. Donc on essaie de faire les études, on oublie la musique. Donc tout de suite, je ne le fais pas. Et c'est quand je vais en France et je me dis vraiment, j'ai vraiment envie de faire la musique. Parce que quand tu ressens le besoin de faire la musique, ça ne s'explique pas. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas être à l'aise. Donc finalement, je fais deux années de coaching vocal et cynique pour vraiment nous donner les moyens. Et en 2017, je sors un premier single, Checker le Boutique, qui reçoit un prix. Checker le Boutique. D'accord, donc d'ici là, tu as sorti déjà combien de signes ? Là, c'est mon troisième single, titulé, c'est le troisième. Donc le titulé, il est sorti ici, il est sorti en France aussi, il est sorti ici. Oui, il est sorti ici, il est sorti en France. Il a su tous les sites de déchargement, de l'égo et tout ça. Et il se comporte bien, les gens achètent ? Oui, il se comporte bien, il n'y a pas mal de stream. Ok, d'accord, mais là tu es à Bidjan, c'est par rapport à ta promo, c'est ça ? Oui, je suis venue à Bidjan par rapport à la promo, d'ailleurs je repars bientôt. Mais tu n'as rien fait encore, tu n'es pas ? C'est toi, tu penses que je n'ai rien fait. J'ai fait toutes les radios, j'ai fait des prestations, aussi j'ai fait pas mal de choses. En 2-3 semaines, on a accéléré 2-3 rendez-vous par jour, on l'a vraiment accéléré. Ok, super. En tout cas, franchement, nous on te souhaite bon vent, on espère que tu vas un peu plus exposer, que le peuple Ivoirien va t'adopter, il va beaucoup plus te connaître. Tu vas ouvrir la voix, parce que tu sais, les Ivoiriennes, une fois que les Ivoiriennes t'adoptent, c'est fini, ça casse partout, comme on dit. Tout à fait. Merci d'être passée. Alors, Emma Debrouille, dimanche, aujourd'hui tu as décidé d'élargir ton plan d'action. C'est ça. On a appris que tu veux maintenant produire d'autres artistes. Aujourd'hui, Emma Debrouille a mis son aven en place. Donc, du coup, elle lance un concours qu'on appelle « Avoir des étoiles ». D'accord. Le concours, en fait, si je fais un peu l'esquisse avec le concours, tu as, on a des vidéos qu'on reçoit. C'était depuis le 11 février. Donc, si on peut reçoit peut-être 200, 500 vidéos par semaine. Ah bon ? Du dimanche. Dans 200 ? Oui. Plus que ça même. Là, donc, après, on tri et au bout de 200 vidéos qu'on aura apporté, on va faire un casting avec les jurés, tout ça. Et après, à cause de casting, on s'est repris avec 20 personnes, on va faire un casting et 10 personnes. Et après, on va les mettre dans une villa. Donc, ce sera comme une idée réalité. Ah bon ? Et chaque samedi, on va faire un endroit, une salle, on va faire une idée gala où l'aura des gens, mais l'emploi n'est pas pillant. C'est juste la voici qu'on va piller. Et à ce moment-là, chaque samedi. Donc, c'est-à-dire la première année finale. Sur les 10, les 10 académiciens, on va prendre 5 personnes qui vont faire la première année finale. On va retenir les 2 personnes. On va éliminer 3. Et la deuxième année finale, on va prendre les 5 autres personnes. On va éliminer les 3. On va garder 2. Et les 4 là, ils vont en finale. Et dans ce moment-là, il y aura un gagnant. Et le gagnant, ce n'est pas produit sur la tête. Il feront un futur. Il y a des gens qui vont faire. Et... C'est-à-dire, même s'il n'a pas gagné, mettre de la villa, quelqu'un d'autre peut le voir. Il est bon, je le prends dessus. Ce n'est pas forcément le bon qui daigne. C'est la chance et l'étourage. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais au sein de ton label, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui explose au sein du label. Il y a qui pour t'aider à copier tout ça ? Parce que ce n'est pas facile. J'ai créé des personnes, genre mon staff. Ils sont autour de moi avec qui je tourne beaucoup. Là, tout à l'heure, je fais des réunions. Je fais des réunions une ou deux fois par semaine. Quand je vois que ça commence un peu, je les appelle. Pour qu'on puisse avoir des idées. Donc, c'est un peu ça. Mais je suis bien entourée. Je suis bien entourée. Des filles, des garçons, des barres. C'est la famille. On peut pas gagner beaucoup de choses. Moi, je vous mangeais beaucoup. Non, c'est la grande... Ce n'est pas que mon âge beaucoup. Vous pouvez la nourrir près de 20 personnes. Non, non. Pas forcément. Non, non. Il y a aussi des sponsors. Il y a aussi des personnes qui sont aussi gentilles. et qui veulent vraiment aider. Qui veulent aider. Donc, il y a des personnes qui ont déjà commencé à l'aider. Mais qu'est-ce que tu dis les gens qui disent qu'elle devrait faire du branchement d'argent ? Qu'est-ce que tu dis ces personnes ? Moi, je suis une grosse grosse. Je ne suis pas d'argent. C'est pas moi. Tu fais du branchement d'argent ? Non. C'est ton an de voir qu'elle dépense autant d'argent pour tout ce qu'elle fait ? C'est juste qu'elle est gentille. Elle a le peu qu'elle la partage. C'est tout. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, je n'ai pas dit que j'ai de l'argent parce que je ne sais pas encore au niveau de là où je vais être. Oui. Mais pour le moment, je me prie beaucoup. Et quand tu as un peu, tu partages ? Non, j'ai un peu. C'est comme ça que je me bénis. On s'est dit que tu vas partager avec l'équipe de Fafa. Pourquoi pas. C'est dans le mi-fond mi-fond. C'est pas petit. C'est pas ce qu'on dit. Ah ! De terre mi-fond mi-fond mi-fond. C'est pas ce qu'on dit. Il y a un mi-fond mi-fond. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas le mi-fond mi-fond. C'est pas le mi-fond mi-fond. C'est pas le mi-fond. C'est pas le mi-fond. Maintenant, je me suis au salé. Moi, je suis comme ça. J'aime taquiner. J'aime ma doublure. Voilà. Elle n'aime pas parler. Donc, comme tu as dit, après ça, tu vas produire cet artiste-là. Même titre que tu as vu à produit, Kérosel et tout. C'est comme Tachatali. Tachatali, on fera la voix des étoiles. D'accord, d'accord. Alors, Anna Dobré, quels conseils tu peux donner à toutes ces jeunes femmes qui sont chez elles, qui se lamentent, qui disent vraiment ma vie ne change pas, c'est bizarre et tout. Quels sont les conseils que tu peux donner à ces jeunes ? Moi, je voudrais être un peu forte parce que je me dis, si tu as la notion que tu veux rien faire, que tu l'envoies, c'est que tu n'as rien à faire. Parce que tu n'as rien à faire en toi. Même si tu ne sais pas chanter, au moins tu peux aller travailler quelque part, chercher des travaux. C'est ce qu'on a fait. Si tu veux prendre la vie de la forme, avoir la facilité, tu as sa responsabilité, il faut se battre, il faut croire en soi. Il faut croire en toi et puis tu oses, il faut oser dans la vie. C'est ça. Il faut oser dans la vie. Donc toi, tu as osé. Moi, j'ai osé mais ce n'est pas ce que tu penses là. Qu'est-ce que tu penses? Non, je ne sais pas, mon bébé, tu n'as pas le temps que tu as parlé de toi. Non, je n'ai pas les petits sourds qui parlent. Non, non, non. Ce n'est pas ce que tu me penses. J'ai osé, je me suis battu, j'ai travaillé, travaillé. Moi, j'ai toujours travaillé. Depuis là, j'ai commencé, j'ai toujours travaillé. Je ne suis pas la fille qui aime tendre la main aux hommes. Non, parce que j'ai un caractère d'homme. Comme on me suis toujours, il m'a donné le petit cœur côté garçon. Parce que je me connais. Donc, je préfère. Donc, tu as beaucoup travaillé. Donc, quand tu es arrivé en France, par exemple, avant même de la restauration, tu as commencé par quoi aujourd'hui? Déjà, d'ici, je travaille déjà à Palombitch. Tu es d'accord. Voilà, j'ai fait 4, 5, 5 ans à Palombitch. Et c'est de là que je suis parti. Et quand je partais, je suis partie étant enceinte. Peut-être enceinte de trois mois quand je partais. Et c'est arrivé là-bas que j'ai accouché. Et que pour moi, après, j'ai mis le papier. Et je suis dit que ça fait 18 ans que je suis en France. Et ça fait 10 ans d'ancienneté. Et là-bas, je fais deux enfants. Oui, pas de soucis. Alors, Madre Boyer, une autre question concernant les jeunes dames aussi. Ces jeunes dames aujourd'hui, on dit oui, elles se prendent. Elles aiment la facilité. Elles sont dans le showbiz. Mais, genre, on les appelle les femmes des coupées de calais. C'est-à-dire, c'est des filles faciles. C'est des filles qui refusent de travailler. C'est des filles qui, bon, on en parle, hein. Quel genre de conseils que tu peux donner à ces filles qui sont déjà dans le showbiz mais qui refusent vraiment de travailler comme il faut. Qui ont une baisse légère et, comment dire, bon, facile. C'est difficile de travailler pour travailler. On ne vient pas à aimer la facilité, comme tu l'as dit. Maintenant, après, si c'est ici, moi, je ne sais pas. Moi, comme je n'ai pas de copie de femme, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'elles arrêtent d'aimer la facilité. Parce que une famille, une famille, c'est libre. Franchement, c'est dégoûtant. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais c'est parfois ce que je me dis que je reprends. Donc, il faut qu'elles arrêtent. Je cherche à travailler. Je cherche à travailler. Même si, on a parlé du premier travail, de restauration, de baiement, plein de gens ici. Il y a plein, plein, plein d'entreprises qui peuvent... Il faut juste qu'elles soient patientes et qu'elles continuent de travailler. Ils vont chercher. Elles vont trouver tout simplement. Peut-être après, c'est libre. Alors, mesdames et messieurs, voilà le dernier mot, le mot de fin d'Emma Debré dans l'émission FAFA. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçu. Tu me disais tout à l'heure que tu as une enveloppe pour nous. Franchement, tu es bien. Voilà, mesdames et messieurs, elle m'a donné une enveloppe pour nous. Elle m'a promis ça hors antenne. J'ai dit ça devant les antennes. Il n'y a pas quelque chose à dire. En tout cas, merci beaucoup. Et franchement, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Les gens FAFA. Filmez les trophées qu'elle a. Filmez ça parce que ce n'est pas petit trophée. Elle a travaillé pour ça, c'est important. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne sur Yvrat TV Musique, Canal 209. Vous avez un monsieur qu'on appelle Soko, qui a attrapé le gros micro aujourd'hui. William Santiago à la caméra, le réalisateur de cette émission. Merci beaucoup. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et FAFA. C'est tout ça. Non, mais c'est moi qui pose la question. Non, mais c'est moi qui pose la question. T'as trop attaqué. T'as trop attaqué. Tu m'as retrouvé, mais là, c'est ton téléphone, il n'y a pas de souffrance. Tu es marié ? Moi ça va. Est-ce que tu es marié ? Non, non. Tu es vraiment marié ? Et c'est encore ? Bientôt. Bientôt. Y a pas du corps. Au revoir. Oh, merci.